Les forces armées de la RDC ont dans les communiqués de presse lu par ce porté-parole le lieutenant Denis Malouchaï confirmé que le corps sauvé des journalistes a été retrouvé avec les autres otages tués, dont l'épouse du chef de village Kasusou. Cette découverte poursuit-il a été faite par les FARDC en patrouille après un combat corps à corps entre l'armée congolaise et les groupes armés ADEF. Lors de cet affrontement, cinq combattants ADEF ont été tués et deux de leurs armes du type AK-47 récupérées. Ricardo Rupande, directeur de la RONZORI Voice Radio, où travaillait le journaliste Pius Mouindo Mandicala, ni l'affirmation de l'armée sur la découverte du corps sans vie de son collègue. Car, argumentent-ils, rien ne prouve encore la mort de ces journalistes dans la mesure où tous les dépouilles rapportées à l'hôpital ont été identifiées et récupérées par les membres des familles à l'exception de celles du journaliste. Des hommes armés ont attaqué le village de Kasusou dès la nuit de vendredi 11 au samedi 12 décembre 2020 alors que les premières recherches faisaient état de 6 depuis, 5 autres ont été découverts à Mabondo, ce qui porte le nombre de victimes à ONZ, un bilan corps provisoire. Il s'agit tous des civils tués essentiellement par armes blanches, confirme Wilson Batolini, président de la société civile en secteur de l'ONZORI. Outre les morts, 22 autres personnes, dont le journaliste Mouindo Manzicala, ont été portées disparues aux côtés des 5 maisons et des kiosques sentiers après un piège systématique. Les enseignants ont emporté plusieurs biais de valeur, dont les animaux de la basse cour. Il s'agit notamment de 19 chèvres, près de 20 poules, parmi les biais pillés des produits pharmaceutiques dans des officines. Sept boutiques ont également été dévalisées, confirme notre source. Cette attaque a provoqué un nouveau déplacement massif de la population civile vers les endroits supposés sécurisés. Si les uns continuent à se diriger vers Boulongue et Kassindi, d'autres empruntent carrément la ville de Béni. Le mode opératoire est celui des forces démocratiques alliées à DEF, ce qui pousse l'opinion d'attribuer cette nouvelle attaque à ces groupes armés, dont les éléments pilulent dans la région de Béni depuis plus de 20 ans alors qu'il s'agit d'une rébellie hougandaise.